Salut! Donc, jour 2, on va voir ce soir dans le challenge « Upgrade ton identité, up level la réalité », comment créer ta nouvelle identité pour l'intégrer vraiment à ton esprit subconscient pour réussir à obtenir des changements permanents et positifs. Là, full disclosure, je viens de faire mon live sur ma page d'entreprise. Ce n'était pas voulu. On s'est rendu compte vraiment juste quand j'ai vu que mon chum était présent et là, j'ai jamé. Et quand j'ai voulu l'enlever et le mettre sur le groupe, il a juste dérité au complet. My bad, je m'excuse. Je suis vraiment désolée pour celle qui attendait que c'était mis un timer. Dans vie, on apprend de ses erreurs. Ce n'est pas un échec, c'est juste du feedback. Plus je vais en faire, meilleur que je vais devenir. Je suis désolée pour celles qui m'attendaient dans notre groupe Facebook. Donc, ce soir... Ça marche-tu? Il ne vient pas me niaiser en plus, petit ordinateur. Bon, parfait! Donc, je vais rapetisser mon visage, ce qui n'est pas tant nécessaire et primordial. Excellent! Donc, ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? Première des choses, les différents trucs pour arrêter de t'auto-saboter. Dans la vidéo d'introduction, justement, on a vu toutes les façons que tu le faisais, les croyances que tu avais puis qui te limitaient, qui t'empêchaient d'avancer. Ce soir, on va voir différents trucs bien simples pour arrêter de le faire. Ensuite, c'est quoi la visualisation guidée? Pourquoi t'as besoin de cette technique-là dans ta vie pour atteindre ta nouvelle identité? Troisième point de la soirée, c'est qui la version ultime de toi-même? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle agit? Comment elle se sent sur une base régulière? Ensuite, le quatrième point, les différents outils pour bien déterminer c'est qui ta nouvelle identité? C'est qui la version ultime de toi-même? Et comment l'imprégner dans ton esprit subconcept? Là, je vais prendre du café parce qu'il est 8 heures le soir puis « I fucked up! » C'est correct. Je lui viens avec, tu sais. C'est ça. Et cinquième point, comment incorporer la loi de l'attraction et de la vibration pour accélérer le processus de la manifestation de ta nouvelle identité? En fait, donc, la question que je te pose ce soir, c'est est-ce que tu es prête à changer ton identité et à devenir la version ultime de toi-même? Si oui, génial! Je suis contente de t'avoir avec nous et on va aller vraiment loin ensemble. Sinon, je suis aussi très contente d'avoir fait ta connaissance puis peut-être qu'il y a une couple de semaines, on va se reparler quand tu vas avoir toutes les autres qui vont avoir up-level puis tu vas être encore au même niveau que tu es aujourd'hui. Je dis ça avec toute la bonté de mon cœur. Donc, première des choses, les trucs pour arrêter de t'auto-saboter. OK? Numéro un. Numéro un et ne néglige pas l'importance de ce point. Sois clair par rapport à ce que tu veux. OK? La plupart des gens savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne savent pas ou ils n'ont jamais pris le temps de déterminer en mots clairs, nets et précisent ce qu'ils désirent. Pourquoi c'est primordial? C'est parce que ton esprit subconscient ne comprend pas la négation, ne comprend pas le ne pas. Donc, si tu te dis avant de te coucher, « Hey boy, je ne veux pas être en retard à job demain matin », ton cerveau subconscient comprend « Je veux être en retard à job demain matin ». Ça va à l'encontre de tes désirs. Ça fait que si tu dis « Je ne veux pas peser 250 livres », ce qu'il comprend, c'est « Je veux peser 250 livres ». Si tu dis « Je ne veux plus avoir autant de dettes », ce qu'il comprend, c'est « Je veux avoir autant de dettes ». Ça fait que tu vas trouver, lui en tout cas, même si ce n'est pas ce que tu veux, lui va trouver toutes les raisons, les opportunités du monde de te garder exactement là ou même d'empirer ta situation. Donc, le meilleur exemple aussi que je peux te donner par rapport à ça et les mamans se reconnaîtront là-dedans, quand tu donnes, par exemple, un bol de spaghettis à ton enfant et que tu lui dis « Là, maman ne veut pas que tu fasses un dégât avec ça, maman ne veut pas qu'il y en ait partout sur la table sur tes vêtements. Là, tu vas faire attention parce que je ne veux vraiment pas que tu fasses de dégât. » Ton enfant jusqu'à âge d'à peu près 7 ans, il n'a pas développé à sa pleine capacité son esprit conscient. Et en plus, l'esprit conscient d'un adulte fait juste gérer 5 % de tes décisions. Fait qu'imagine un enfant, ce n'est 100 % que du subconscient. Ce qui veut dire que tous les « ne pas » que tu viens de dire, il ne comprend pas. Parce que notre esprit, pour réussir à bien comprendre ce que les gens nous disent, on transforme les mots en images. OK? Si je te dis « Je ne veux pas que tu penses à un gâteau au chocolat. » À quoi tu viens de penser en ce moment? Probablement que tu n'as pas juste eu « Blink », tu as compris gâteau au chocolat, tu as eu une image de gâteau au chocolat qui t'a pompé dans la tête. Un enfant, tu lui dis « Je ne veux pas que tu fasses un dégât, je ne veux pas qu'il y ait du spaghettis partout. » Pour comprendre ce que tu lui dis, il va s'imaginer le dégât, il va s'imaginer le spaghettis partout. Qu'est-ce qui risque fortement d'arriver? Du spaghettis partout. Exactement ce que tu ne veux pas qu'il arrive parce que le subconscient ne comprend pas la négation. Et c'est pour ça que je vais être répétitive, gossante. Mais si tu sais ce que tu ne veux pas, OK? Tu as une étape de fait. Là, c'est vraiment important que tu détermines en mots clairs, spécifiques, ce que tu désires, OK? Ensuite, pour arrêter de t'auto-saboter, bon, bien, fais le premier pas et le chemin va se présenter à toi. Si tu as envie de lancer ton blog, bien, écris un article. Écris-en un premier. Ton premier ne sera jamais aussi bon que ton dixième. Ton dixième ne sera jamais aussi bon que ton cinquantième. Ton cinquantième ne sera jamais aussi bon que ton centième. Mais il faut que tu commences quelque part, OK? Si, moi, mettons, ce que je fais aujourd'hui, je n'ai pas toujours su ce que je voulais faire. C'était dans mon congé maternité. J'étais déprimée parce que je ne voulais pas retourner à ma job. Je savais que j'allais être malheureuse à cet endroit-là et je ne voulais pas montrer ça à ma fille, tu sais, vivre une vie, tu sais, sans mère, constamment malheureuse, stressée, angoissée, pas bien, n'ai aucune confiance en elle, juste démoralisée de la vie. Non, ce n'est pas ça que je voulais donner comme exemple à ma fille. Et pendant mon congé maternité, je me suis dit, bon, je n'ai rien à perdre en ce moment. Je vais juste, je vais juste, ça, ça, ça m'intéresse. Tu sais, je ne sais pas trop c'est quoi exactement. Puis je vais juste faire des recherches là-dessus, tu sais, ça a piqué ma curiosité. Fait que j'ai suivi ça. Finalement, j'ai suivi ça puis ça a amené une autre affaire puis ça a amené une autre affaire. Puis c'est là que j'ai découvert un monde, j'ai découvert un monde, enfin, découvert un monde totalement nouveau qui m'était jusqu'à maintenant encore inconnue. Et c'est là que j'ai trouvé ma voie. Mais j'ai fait le premier pas et plus j'avançais, plus que le chemin s'est tracé, plus que j'ai, moi, moi, en faisant ça, j'ai découvert ma raison d'être, ma mission de vie, ma passion ultime. Ça a toujours été en moi, mais j'ai écouté mon intuition puis mon intuition me disait, intéresse-toi à ça un peu plus, là. OK? Fais tes recherches là-dessus, là, fais, là. Tu le regrettes en pas. Si t'as des, tu sais, mettons que t'as un projet puis que ça fait trois ans que tu y penses puis que tu l'as toujours pas lancé, mais que c'était le même mot du projet qui revient en tête, fais-le. OK? Fais-le. Essaye-le. Lance-toi. Fais le premier pas. Il sera pas parfait. Tu vois, moi, tantôt, j'ai fait un live. J'ai fucked up complètement. C'est pas grave. C'est pas parfait. Je l'ai fait. Je le refais. Et ça va pas me limiter. Ça m'a juste permis d'apprendre quelque chose. Puis pour de vrai, je vais être encore meilleure la prochaine fois. Plus ça va aller, je vais continuer d'en faire des erreurs. Tu vas continuer d'en faire des erreurs. À ce peu que tu te plantes, c'est pas grave. OK? C'est juste l'important, c'est de faire les pas. Et plus ça va aller, plus tu vas devenir bonne, plus le chemin va se présenter à toi. OK? L'affaire de l'intuition, là, que je voulais dire, c'est que si t'as un projet qui te trotte en tête over and over and over again, la raison pourquoi je suis pas partissière, moi, c'est parce que j'ai jamais vraiment pensé à ça. J'ai jamais voulu faire ça. Puis j'y pense toujours pas. C'est pas fait pour moi. C'est pas mon intuition qui est comme go for it. Mais d'enseigner de tous les trucs de spiritualité, de mindset, le développement personnel, ça fait des années que ça revient et que je le repousse et que je me dis toujours, tu peux pas vivre de ça, blablabla. T'as beau lire des livres à toutes les années, qu'est-ce que tu veux faire avec ça. J'ai suivi mon intuition. J'ai écouté ma curiosité. C'est ça que je fais de ma vie à ce temps. Puis je peux pas être plus heureuse qu'en ce moment. Tu peux même pas t'imaginer la différence que juste d'avoir suivi mon intuition a fait sur mon mindset puis comment ça l'a affecté le reste de ma vie autour de moi. Mon couple est meilleur depuis que j'ai fait les premiers pas dans ma business. Ma vie de famille est meilleure depuis que j'ai fait. Tout est meilleur. Ma vie sociale est meilleure. Ma vie intellectuelle, ma vie émotionnelle, ma vie spirituelle, tout est meilleur depuis que j'ai écouté mon intuition au lieu de continuer à la repousser constamment. Ensuite, oublie tes grandes attentes. Fais juste avoir du fun. Fais juste avoir du fun. Ta seule et unique job, c'est d'avoir du plaisir. Et si t'as pas de plaisir, peu importe la catégorie de ta vie, il y a des choses que tu dois absolument changer. Et comme je le disais tantôt, there's no failure, only feedback. C'est pas des échecs, c'est juste une redirection. Si t'essaies quelque chose puis que les portes se ferment, tu te fais fermer ça en pleine face, tu te fais rejeter ou tu sais, mettons que t'es en relation de couple puis ça finit là, good. C'est un signe de respect que le monde n'a pas voulu te faire perdre ton temps puis que ton temps va t'être mieux dépensé ailleurs. La valeur la plus précieuse que t'as dans ta vie, c'est pas l'argent, c'est ton temps. Tu peux pas le rattraper ton temps. Si tu perds tout ton argent demain matin, tu peux en regagner quatre fois plus dans trois semaines. Si tu perds ton temps, par exemple, tu peux plus le rattraper ton temps. On n'est pas encore rendu là dans l'avancée technologique pour dire qu'on va vivre une éternité. C'est extrêmement précieux puis tu sais pas du jour au lendemain quand est-ce que ça peut tout finir. C'est ça qui est encore plus palpitant. Vis ta vie comme que t'as envie de la vivre. Aie, du plaisir. Laisse faire les grandes attentes. J'en ai pas d'attentes par rapport à ce que je fais puis c'est ça qui me permet d'avoir du fun. C'est tellement plus important. Si j'avais pas de fun dans ce que je faisais, je le ferais déjà plus. Si j'avais pas de fun dans mon couple, le couple serait dans une dégringolade complète. Mais mon chum puis moi, on est meilleurs amis. Je t'expliquerai même pas les niaiseries qu'on fait ensemble, mais j'ai tellement de fun avec que ça me dérange pas d'avoir l'air d'une jeune fille de 12 ans qui danse sur les Backstreet Boys en bobette avec mes bas de laine montés jusqu'à mes genoux puis genre une couette puis je suis pas maquillée, j'ai l'air du yard, mais lui après ça, il se met à s'écartiller pour fermer les lumières avec ses pieds. On a du fun. Il y a rien de sérieux là-dedans puis c'est ça qui fait la beauté de la chose. On a du plaisir, ok? Notre affaire, là, je te le répète puis je vais tout le temps te répéter, la perfection, ça n'existe pas, ok? C'est tellement subjectif, c'est comme la beauté, les goûts, ça ne discute pas. Sois juste authentique à toi-même, ok? L'analogie que je vais te faire ici, c'est différentes sortes de cafés, ok? À l'automne, il y a une frénésie avec les affaires de pumpkin latte, des pumpkin spice, des chai latte, bla bla bla. Moi, je déteste ça, ok? Je ne suis pas capable. Mais ça veut-tu dire que ce n'est pas le bon produit? Non. Ça veut juste dire que ce n'est pas moi la clientèle cible de ce produit-là. Ça veut juste dire que moi, je vais acheter un autre produit puis c'est correct. Pas parce que je n'aime pas ça que ça ne veut pas dire, tu sais, que ça veut dire que ce n'est pas bon. Pas parce que ce n'est pas à mon goût que ça ne sera pas au goût de quelqu'un d'autre. L'idée, c'est que si moi, exemple, dans ma business, je déteste le chai latte et que je décide parce que c'est supposément ça qui est populaire, de vendre du chai latte, je vais haïr ma vie. Si tu deviens un chai latte pour faire plaisir aux gens, tu vas passer à côté de toutes les opportunités qui vont s'offrir à toi, d'attirer à toi ce que tu aimes vraiment, ce que tu mérites vraiment. Tu sais, mettons, tu essaies d'être fake, tu essaies d'être une personne que tu n'es pas réellement. J'ai fait ça longtemps dans ma vie parce que j'ai vécu de l'intimidation solide quand j'étais jeune. Et j'ai grandi dans mon adolescence en étant finalement une personne que je n'étais pas vraiment à qui j'essayais de plaire aux gens, de faire enfin accepter. Puis finalement, c'est un couteau à double tranchant parce que rendu en jeune adulte, je n'étais pas sûre de qui j'étais. Puis ça a été un couteau encore plus double tranchant quand j'ai commencé à découvrir qui j'étais réellement et à m'affirmer comme ma vraie personne parce que là, les personnes qui étaient proches de moi, tu étais comme, what the fuck? Pourquoi tu changes autant que ça? Oui, j'ai changé, mais dans le fond, je me suis juste découverte. Tu sais, j'ai juste commencé à devenir la vraie moi, commencer à être authentique à moi-même, faire ce que moi j'aime, agir comme que moi j'ai envie d'agir, penser ce que moi j'ai envie de penser et faire les choses que j'ai envie de faire. Puis tu sais-tu quoi? Plus je fais ça, plus j'attire à moi les vraies personnes qui méritent d'être dans ma vie, plus j'attire à moi les vraies situations que j'ai envie de vivre, plus tu vas être authentique à toi-même, plus tu vas te permettre de vivre ce qui est fait pour toi. Si j'avais continué d'être fake, j'en vivrais des choses, mais je ne serais pas autant heureuse dans ma vie parce que ce n'était pas des situations, des événements, des personnes qui étaient faites pour moi. Non, c'était fait pour d'autres gens. C'est correct. Tout le monde a le droit à sa personnalité, tout le monde a le droit à ses goûts, ses intérêts. Fais juste découvrir qui tu es et ça va te sauver 15 ans de regrets de ne pas l'avoir fait avant. Tu vas enfin t'enigner dans la job que tu veux, avoir la relation de couple que tu veux, avoir les amitiés que tu veux. Tu as le droit d'être un chai latte, tu as le droit d'être un mocha latte, tu as le droit d'être un pumpkin latte, tu as le droit d'être un whatever latte, tu as le droit d'être un café bien dans ma mère. C'est ton choix, mais sois authentique à toi-même. Je te garantis que tu vas attirer à toi les personnes et les situations qui sont faites pour toi. Ensuite, autre point. Fais confiance que tu vas être accepté pour qui tu es vraiment. Ça build up par-dessus l'autre point juste avant. Si tu ne t'acceptes pas toi-même, qui va le faire? Qui d'autre va le faire? C'est comme si tu ne t'aimes pas toi-même, tu vas avoir la misère à croire que les gens t'aiment pour de vrai. Dans la relation de couple, tu vas toujours remettre ton couple en question parce que si tu ne t'aimes pas toi-même, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait? Si tu continues à jouer dans les petites ligues, pour que le monde t'accepte, je vais rester safe parce que c'est ça ma zone de confort. C'est de même que les gens sont corrects. Je l'ai fait longtemps. Ce que je fais, je ne fais vraiment pas l'unanimité dans ma vie personnelle, dans mes amitiés. C'est pas grave parce que je m'accepte et je m'aime comme que je suis. C'est là que je découvre c'est qui les vraies personnes qui sont faites pour être dans ma vie. Et moi, les amitiés superficielles qui sont basées sur mon ancienne identité qui n'était même pas authentique à moi-même, tu m'aimais pour quelqu'un que je n'étais pas. C'est correct. Ça ne me dérange pas. Maintenant, je me fais confiance. Je fais confiance à la femme que je suis devenue. Je fais confiance à la femme que je suis en train de devenir encore parce que tu n'arrêteras pas d'évoluer. Les exercices que je te montre ce soir, moi, je les refais souvent, 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 souvent. C'est ça qui me permet d'évoluer et d'être de plus en plus à l'aise avec qui je suis et de m'aimer de plus en plus, de m'accepter comme que je suis et de me pardonner pour la façon que je me suis traitée moi-même dans le passé et les choses que j'ai acceptées, la façon que j'ai acceptée que les autres me traitent également. Tout ça va commencer à aller mieux au moment que tu vas te faire confiance que tu vas être acceptée pour qui tu es vraiment. Si tu sais, tu as peut-être de la misère en ce moment, mais fais juste te donner cette permission-là. Fais juste te donner cette permission-là. C'est la loi de la vibration en pleine action, la loi de l'attraction. Tu vas attirer à toi ton équivalent ni plus ni moins. Si tu ne te fais pas confiance, si tu ne t'acceptes pas, tu vas attirer du monde qui va constamment te refaire des reproches. Tu ne t'acceptes pas toi-même. Fait que le monde va faire comme, oh, c'est un free fall. On va lui dire tout ce qu'elle fait est pas correct. On va lui dire tout ce qu'elle devrait faire et elle ne sait pas pour elle-même et pas capable de le faire pour elle-même. Tu comprends? Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est que la visualisation guidée et pourquoi c'est une bonne affaire que tu commences à l'utiliser dès aujourd'hui? Ça, ça a révolutionné ma vie. C'est complètement fou. Moi, je suis une personne extrêmement visuelle en partant. J'adore rêver et veiller. J'ai eu daydream. J'ai tout le temps mis le projet et tout ça. Mais la première fois que j'ai fait cet exercice-là, j'ai pleuré de joie. J'étais pas en détresse émotionnelle, mais pas du tout. J'ai vraiment pleuré de joie. C'était tellement fort, tellement puissant. Il y a une couple de filles dans Créatrix qui pourraient vous le dire, qui l'ont essayé aussi et qui ont fait comme « Wow! Moi, j'ai eu mes meilleures idées grâce à ça. » Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est utile? Je l'ai dit dans la vidéo d'introduction. Ton subconscient va baser tes actions par rapport à, tu sais, il va baser les habitudes, les actions, les décisions, les croyances, les pensées, tout ça par rapport à l'identité, l'image que tu as de toi-même. Fait que si tu as une bonne image, ça va te permettre d'avoir des bonnes croyances, des bonnes pensées qui, elles, vont faire des bonnes décisions, des bonnes actions, des bonnes habitudes. Si tu as une mauvaise image de toi-même, ça va être des mauvaises croyances, des mauvaises pensées, des mauvaises décisions, des mauvaises actions, des mauvaises habitudes. OK? Donc, si ton subconscient, la seule image mentale, la seule référence qu'il a par rapport à toi-même, c'est une référence du genre « les gens ne m'aiment pas pour qui je suis réellement, j'ai rien de pertinent à dire, j'ai une mémoire de mal, je n'atteindrai jamais mes objectifs, je suis grosse et laide, je ne rencontrerai jamais l'amour de ma vie, j'attire juste des relations amoureuses toxiques, je suis endettée par de ses sourcils, je ne serai jamais à la hauteur, mes règles sont complètement fous et je suis complètement folle de croire que je peux les atteindre, j'ai zéro confiance dans mes capacités. » Ouais, je ne sais pas si c'est de même que tu penses dans ta tête et j'espère que non, mais j'ai déjà pensé ça. Puis Arthur, maudit, je trouve que c'est carrément de la violence psychologique que tu t'infliges à toi-même si tu penses comme ça. Puis tu sais, la violence psychologique et émotionnelle, tout ça, c'est des cas graves que oui, tu peux faire des plaintes à la police et il peut avoir des conséquences graves si une autre personne te fait ça. Fait que pourquoi tu te le fais vivre à toi-même? Donc ton identité en ce moment, ton subconscient, la seule référence qu'il y a, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'en t'identifiant à cette personne-là, tu vas avoir des bonnes croyances, tu vas générer des bonnes pensées, tu vas prendre des bonnes décisions pour améliorer ta vie, tu vas faire des bonnes actions en alignement avec tes projets, puis tu vas développer des bonnes habitudes qui vont te permettre d'atteindre tes projets? Honnêtement, non. OK? Non. Ça, c'est la seule référence que ton subconscient y a. Et cette référence-là est carrément contradictoire avec les projets que tu veux atteindre. Si tu veux faire plus d'argent, si tu veux une belle relation, si tu veux te sentir bien dans ta peau, être en forme, pose-toi la question. La petite voix intérieure, ça serait-tu ton amie? La petite voix, elle, tu te répètes sans cesse que t'es pas bonne, t'es pas capable, t'es pas capable de faire ça, t'es trop stressée, blablabla, t'es pauvre, t'es pauvre, t'es pauvre. Est-ce que cette personne-là, si t'es une personne physique, ça serait ta chum? Moi, personnellement, je l'ai réfléchie ça fait longtemps. À ce temps-là, ma petite voix, à moi, c'est ma meilleure cheerleader, puis ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a vraiment pas toujours été le cas. J'ai travaillé là-dessus, puis pour de vrai, j'ai passé par des sentiers raboteux parce que j'avais personne pour me montrer la voix, le highway, la voix rapide, simple et efficace. J'ai essayé plusieurs choses. Ça a été des mois et des mois et des mois de longs processus pour découvrir une technique qui fonctionnait. Master, sais-tu quoi? Je vais te la montrer, cette technique-là. Tu vas sauver des mois et des mois et des mois. Tu peux commencer dès cette semaine à avoir une amélioration au niveau de ton mindset, avoir une amélioration au niveau de ta perception, de ta propre identité. Ce qu'on fait concrètement dans le challenge, c'est de te créer cette identité-là. Cette identité-là positive. Parce que de cette façon-là, à chaque fois que tu vas vouloir atteindre un objectif, ton subconscient, il y a maintenant deux références sur lesquelles se baser. Donc, tu as la première qui est un cas de violence psychologique et émotionnelle extrêmement grave. Et tu as la deuxième qui est vraiment valorisante, habilitante. C'est comme tu veux cette petite voix-là dans ta traite, OK? Et elle, elle va dire des choses du genre j'ai une grande vision pour ma vie, j'ai les capacités requises pour atteindre mes objectifs, je mérite d'être dans une relation amoureuse saine, respectueuse, romantique, remplie de compassion, remplie d'entraide. Je crois en moi. Désolée pour l'erreur de français, vraiment extrêmement dégueulasse. Et en mes projets, je suis abondante dans toutes les facettes de ma vie, je suis bonne pour gérer mon argent, les gens m'aiment pour qui je suis, je m'aime, je m'accepte comme je suis, je me trouve belle, intelligente et ce que j'ai à dire est très intéressant. Maintenant, tu sais, c'est là-dessus qu'on travaille cette semaine, tu as créé une identité de ce genre-là, une bonne identité, une identité habilitante. De cette façon-là, ton subconscient va avoir deux références. Si tu t'établis cette semaine-là, l'objectif que tu veux obtenir la promotion à ton travail pour devenir directrice des ventes et faire 10 000 dollars de plus par année, te sentir vraiment bien à ton travail, épanoui dans un environnement de travail. Tu vas voir plus tard pourquoi il est aussi long que ça un objectif. Entre les deux, entre cette identité-là, la première qui est négative ou l'identité qui est positive, si ton subconscient a à choisir une des deux références, laquelle il va choisir qui va le permettre d'atteindre l'objectif? Tu sais-tu? Parce que c'est assez évident, là. Tu sais, si tu veux atteindre quelque chose, je te le dis, je le dis, je le redis, ton identité va créer tes croyances, tes croyances vont créer tes pensées, tes pensées sur répétition, ils vont créer, ils vont engendrer, dans le fond, les décisions que tu vas prendre, les décisions que tu vas prendre, ça va faire des actions, les actions, ça va créer des habitudes, des habitudes over and over again, ça va tirer des résultats. Tu veux-tu qu'il soit permanent et positif ou tu veux qu'il soit permanent et négatif? C'est simple. C'est pour ça qu'on travaille sur une identité positive pour que ton subconscient ait un choix, puis on va pas se le cacher, le choix va être fucking facile parce que ça sera même pas un, ça va être un no-brainer, genre, t'es sûr qu'il va aller vers l'identité positive. À un moment donné, elle fera même plus partie de ta vie de négative, je te garantis, OK? Là, un super exemple, juste pour te montrer à quel point ton subconscient est fort, puis il fait vraiment pas la différence entre une image réelle et une image inventée, OK? Premier exemple, quand tu fais des rêves, quand tu rêves, t'as pas les yeux ouverts, c'est pas quelque chose qui se passe pour de vrai, pourtant, il y a des rêves que tu le ressens comme si c'était vrai, le plus vrai que ça, tu te réveilles en soeur, en crise d'anxiété totale, je te souhaite que tes rêves soient pas de ce genre-là, non, tu sais, que tu rêves pas, je connais une personne qui, malheureusement, ses rêves, ses déterreurs nocturnes non-stop, c'est lourd parce que c'est un huit heures de ta nuit, pas le fun, là, OK? Ton subconscient est tellement fort que les images qui se créent dans sa tête sont, c'est comme si c'était vrai, for real, OK? On va faire un exercice ensemble et pour le besoin de la cause, je vais mettre une petite musique douce et c'est ça, OK? J'espère que ce sera pas trop fort, fais le test et je vais t'inviter, je vais baisser un peu le son. Donc, je vais t'inviter à fermer tes yeux, hein? Tu vas fermer tes yeux puis tu vas vraiment t'installer confortablement dans ta chaise. Là, tu vas respirer. Rends la respiration. Expire. Donne-toi la permission de te relaxer. Détends-toi, laisse aller le stress dans tes épaules, dans ta nuque. Relaxe tes épaules, relaxe tes bras, tes avant-bras, tes poignets, tes mains, tes doigts. Ensemble-toi sur ta respiration. Maintenant, tu vas laisser aller les tensions dans ta nuque, dans ton front, sur tes tempes, sur tes sursis. Laisse aller la réticence dans tes muscles de ta mâchoire. Relaxe. Concentre-toi sur ta respiration. Donne-toi la permission d'être relax. Juste vivre le moment présent de te concentrer sur ta respiration. Maintenant, toujours avec les yeux fermés, tu vas t'imaginer que tu te diriges vers ton réfrigérateur. Tu marches vers ton réfrigérateur. Tu sens la tuile de la céramique froide. Tu es maintenant devant ton réfrigérateur. Tu as une main sur la poignée en stainless. Tu vas ouvrir la porte. Sur la tablette à la hauteur de tes yeux, tu vois un panier de fruits. Et ces fruits-là, c'est plein de citrons dans ce panier de fruits-là. Des bons citrons juteux sont prêts. Tu vas en prendre un dans tes mains. Tu vas refermer la porte. Tu sens la pesanteur du citron. C'est un petit poids. Tu sens la texture un petit peu sireuse. Tu regardes la texture. C'est comme des pores de peau. C'est vraiment élargi. Oui, j'en convient quand même. La belle couleur jaune vive de ton citron. Tu sens la fermeté. Il est juste assez mou pour être vraiment parfaitement juteux entièrement. prêt à être mangé là. Donc là, tu vas te rendre au comptoir de cuisine. Tu sens la céramique fraîche sur tes pieds. Tu vas ouvrir la porte de l'armoire. Tu vas sortir une planche à découper. Tu vas ramasser un couteau dans ton bloc à couteau. Là, tu vas couper ton citron en deux. Et là, en coupant, tu vois le jus de ton citron qui sort un petit peu partout, qui sent la bonne odeur d'agrumes qui vient vraiment jusqu'à ton nez. Et là, tu vas recouper ton citron encore pour te faire un beau, gros quartier de citron. Et là, tu vas l'approcher de ta bouche et tu vois le jus qui te dégouline du sang à l'odeur de l'agrumes. Et là, tu vas croquer dans ton citron à pleine bouchée. Tu vas aspirer tout le jus de ton citron dans ta bouche. C'est une pièce, là. Et là, il n'y a pas de vodka ni de sel qui va avec. Tu peux juste ouvrir tes yeux. Parfait. Donc, je vais arrêter ça. Techniquement, en croquant fictivement dans ton citron, tu as eu la bouche plein d'eau. Bien, ce que ça a fait, c'est que ça a activé ton système nerveux, excuse-moi, qui, lui, a activé tes glandes ici qui t'ont permis de sécréter de la salive. Bien, tout ça s'est passé dans ta tête. T'imagines-tu la puissance que ça a? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes olympiques qui, c'est quasiment 50-50 entre la visualisation et la mise en pratique. Parce que ça a été prouvé que de l'imaginer dans leur tête activait le même processus nerveux, les mêmes, excusez, brain fart, il est rendu 90-20, on dirait que mon cerveau. Puis là, je m'excuse. Oui, en tout cas, c'est venu activer vraiment le même procédé chimique nerveux à l'intérieur d'eux autres qui leur ont permis de développer leur capacité, même s'ils ne faisaient pas en vrai. OK, ils se sont imaginés gagner les courses. La jeune demoiselle canadienne qui a gagné contre son idole de jeunesse, Serena Williams, là, au tennis, je ne sais pas si tu as vu ça passer. Malheureusement, je ne me souviens pas de son nom, mais elle a déjà dit dans une entrevue que la visualisation guidée, c'est une de ses techniques qui l'avaient vraiment aidée à atteindre son objectif. Elle a compétitionné contre Serena Williams. Serena Williams, tu dois savoir c'est qui, tout le monde sait c'est qui. C'est son idole de jeunesse, elle a battu la jeune fille, elle avait seulement 19 ans. Donc, c'est merveilleux. Je te conseille fortement de commencer à l'inclure dans ta routine. Je vais en reparler davantage dimanche, la journée 4. Excuse-moi, je peux me faire encore, ça va bien. Donc, maintenant, cet exercice-là, je vais passer rapidement parce que tu vas pouvoir faire pause, tu vas pouvoir le refaire à ton rythme. C'est vraiment important que tu prennes le temps de le faire directement. Et dans le cahier d'exercice, il est joint au challenge, tu as une page ou deux même pour chacune de ces questions-là vitales. Ça, c'est une technique utilisée en programmation neurolinguistique pour te permettre de bien identifier tes objectifs et de les décortiquer à un point que ça va être facile. Facile, OK? Programmation neurolinguistique, c'est pas ce que c'est. C'est une programmation neuro de ton système nerveux, linguistique par rapport au langage, les mots, les sens, OK? Parce qu'un des langages que ton corps comprend, c'est les cinq sens, OK? Que ce soit un odeur, une saveur, que ce soit ce que tu vois, ce que tu sais, ce que tu entends, ce que tu touches, c'est un langage. Je sais pas c'est quoi le signe de lui en faire, mais c'est pas grave. Donc, programmation neurolinguistique, c'est ça. Ça va être une super technique. Moi, je refais cet exercice-là over and over again. Et c'est merveilleux pour de vrai. Ça, c'est aussi un des, je l'avais fait, un affaire qui ressemblait à ça. Justement, c'était une formation gratuite que ma coach actuelle, la personne qui me traîne à avoir ma certification, avait faite. Et c'est là que ça a débloqué pour moi, starté le coaching, OK? Quand je l'ai fait et ça fait, ça fait six mois à peu près, puis on se parle aujourd'hui. Si je l'avais pas fait, je pense pas qu'on se parlerait, OK? Donc, premier exercice sur ta feuille, tu vas faire la liste de tous tes objectifs, rêves et projets, OK? Tu vas prendre le temps qu'il faut, tu vas faire pause, tu vas t'installer paisiblement. Pas d'enfant, pas de téléphone, pas de télé, pas de chum, de blonde qui vienne te gosser, savoir c'est où, puis où est-ce qu'il faut qu'ils mettent le linge, puis whatever. Non, pause. Le reste du monde autour, c'est un moment juste pour toi, OK? Ce week-end, en fait, c'est un week-end juste pour toi, OK? Les autres exercices que je vais te donner, dont lui de demain, ce n'est que pour toi. À peu près, tu fais pas ça avec personne d'autre autour, OK? Ensuite, sur ta liste, la liste que tu vas juste venir te faire, tu vas en sélectionner un. Lui que t'aimerais le plus accomplir, lui qui te parle le plus. Lui que si t'accomplis, tu vas être heureuse, mais tellement heureuse et reconnaissante d'avoir participé à cette formation gratuite-là, que tu vas faire comme « Oh my God! » C'était la meilleure formation que j'ai faite de ma vie, puis elle était gratuite en plus. OK? Ensuite, troisième exercice, tu vas prendre cet objectif-là que tu as choisi, OK? Parce que le processus serait extrêmement long et ardu si tu le faisais pour chacun en une soirée, OK? Je t'empêche pas, je te dis pas que tu peux pas le faire pour les autres. Mais là, pour ce soir, pour le besoin du challenge, tu vas en prendre un et tu vas focusser sur lui que tu veux le plus accomplir. Et tu vas le décrire exactement comment tu veux qu'il se réalise, c'est quoi que tu veux exactement qu'il se passe, OK? Il faut vraiment que tu fasses certaine que tu n'utilises pas de négation. Il faut que ça soit écrit au positif, au présent du positif. Si tu dis « je veux plus pèser 250 livres », c'est pas un bon objectif. Un bon objectif, ça serait quelque chose du genre « je veux retrouver mon poids santé de 154 livres, excusez, et de ce fait aimer mon corps et me sentir débordant de vitalité et d'énergie. » Ça, c'est un bon exemple d'objectif parce que c'est concret, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est spécifique, c'est positif. OK? Bien, c'est ça que tu veux écrire comme objectif. Question numéro 4. Pose-toi la question et sois en être avec toi, mannequin. Où est-ce que je me situe aujourd'hui par rapport à mon objectif, par rapport aux résultats désirés? Exercice numéro 5. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je les aime toutes, mais celui-là, il est vraiment le fun parce qu'on va aller tap in dans ta visualisation. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête que personne d'autre peut voir? Il faut que tu sois extrêmement spécifique et clair. Je vais le dire, je vais le redire. Plus tu es spécifique, plus tu es clair, plus tu as de chances d'attirer exactement ce que tu veux. Si tu es vague, tu vas attirer de quoi de vague, OK? C'est comme si tu fais une commande au restaurant. Si tu dis que tu veux du bœuf, puis que tu ne dis pas quelle coupe que tu veux, quelle cuisson que tu veux, quel accompagnement que tu veux, mais tu vas commencer avec un morceau de bœuf, puis ça va être une botte de semelle bien trop dure, puis tu vas avoir un side dish que tu détestes. Sois spécifique avec ce que tu veux, puis c'est ça que tu vas recevoir. C'est comme de passer une commande. Tu commandes sur H&M en ligne, tu ne fais pas juste dire, j'aimerais ce chandail-là. Tu ne spécifies pas la couleur, tu ne spécifies pas la grandeur. Tu vas recevoir le chandail, mais ce ne sera pas ce que tu veux exactement à ton goût, selon tes désirs. C'est la même chose. Donc, tu vas t'imaginer, une minute, tu vas fermer les yeux, tu vas t'imaginer que ton objectif est déjà atteint. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Qu'est-ce que tu entends? Donc, exemple, tu t'imagines, tu veux avoir ta maison d'oreille. Bon, mais ferme les yeux. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? À l'heure de quoi ton entrée de maison? Est-ce que c'est un condo architectural à Montréal? Est-ce que c'est une maison sur le bord de l'eau? Est-ce que finalement, toi, tu n'en as pas une maison spécifique, mais tu aimerais vraiment ça, voyager de villa en villa un peu partout à travers le monde? Bon, bien, elle a l'air de quoi, la villa? Puis là, tu es à Bali, en Indonésie, ça ressemble à quoi? Tu es rendu en Tarlan, tu es rendu à Puerto Rico. Ça a l'air de quoi autour de toi? Qu'est-ce que tu entends autour de toi? Est-ce que tu entends des enfants? Est-ce que tu entends des bateaux? Est-ce que tu entends la Formule 1 pas trop loin? Il y a-tu des spectacles dans la rue? Est-ce qu'il y a des animations autour de toi? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que les gens disent à ton propos? Qu'est-ce que les gens te disent à toi directement par rapport à toi? Qu'est-ce qu'ils se disent entre eux par rapport à toi? Comment tu te sens? Comment tu te sens, là? Tes émotions, ce que tu ressens à l'intérieur de toi maintenant que ton objectif est devenu réalité. Ça, c'est la puissance. Ça, ce que tu ressens, c'est ça qui m'a fait pleurer dans ma visualisation parce que je ne m'étais jamais autant sentie bien que ça de toute ma vie. Et pour de vrai, c'est comme une drogue parce que je me sens tellement bien à cette heure. Je sais que ça s'en vient. Et pour réussir à me sentir de même tout le temps, il faut que je commence à me sentir de même aujourd'hui. Si tu me connaissais il n'y a pas si longtemps, moi, c'était par-dessus anxiété. Semi-dépression, par-dessus semi-dépression. À cette heure, ma vie va tellement bien parce que j'ai décidé de reprendre le contrôle. Puis je sais que les bonnes choses s'en viennent. Les bonnes choses sont déjà présentes. Puis ça va juste aller pour le mieux maintenant que j'ai changé mon identité personnelle. Ça ne peut que mieux aller de jour en jour. C'est merveilleux. Et tout ça, je te le montre gratos. Mets-le en pratique. Mets-le en pratique. Tu ne perds à rien de l'essayer. Tu as tout à gagner. Ensuite, prochaine question. Maintenant que tu as une image vraiment claire, tu sais ce qu'il y a autour de ton objectif, tu sais ce que tu vois quand tu l'atteins, tu sais ce que tu entends, tu sais ce que tu sens, tu sais ce que tu touches, tu sais ce que tu goûtes. Bien, là, je vais te demander de sortir de cette vision-là et de t'imaginer que tu regardes un film de ton succès. Tu vas regarder un film, tu vas te voir dans le film, tu vas voir tout ce qui se passe, tu vas devoir réussir ton objectif et j'aimerais que tu décrives quels indices que tu vois qui te permettent de déterminer que ton objectif est atteint. Par exemple, si c'est un objectif de santé, bien, tu vois que la personne à l'écran, elle se sent bien, elle se sent en pleine énergie, qu'elle est partie magasinée, elle peut acheter les vêtements qu'elle veut, elle se sent bien, peu importe le vêtement qu'elle laissait sur elle. Tu vois, la personne, elle reçoit constamment des compliments sur son énergie, sur sa vitalité. Mais oui, la personne, c'est toi dans le film, OK? Tu vois que la personne se pèse, puis c'est les chiffres qu'elle veut voir sur la balance. Tu ressens de la fierté puis de l'amour pour toi-même. Tu vois la personne dans le film, puis cette personne-là s'aime. Cette personne-là est bien, cette personne-là, elle aime se regarder dans la miroir, puis quand elle se regarde dans la miroir, elle est fière. Quels indices que tu vois qui te permettent de déterminer, sans que ça soit écrit noir sur blanc, là, c'est des petites affaires qui te permettent de dire que c'est atteint, que c'est réussi. Exercice numéro 7, qu'est-ce que ça va changer pour toi d'accomplir cet objectif-là? Qu'est-ce qui va être différent? Tu sais, si tu veux faire plus de sous, bien, qu'est-ce qui va être différent? Bien, je vais me sentir vraiment plus sécuritaire, libre de mes choix. Je vais me sentir bien d'investir dans moi-même. Je sais que d'investir dans moi-même, parce que si mes finances vont mieux, je vais pouvoir investir dans moi-même. Si j'investis dans moi-même, ma carrière va décoller. Toutes les autres catégories de ma vie vont être propulsées vers l'avant. Tout ça parce que j'ai atteint mon objectif financier, puis je me sens bien, je me sens libre. Je me sens paisible, je me sens sereine. Tu sais, qu'est-ce que ça va changer pour toi de l'atteindre? Et exercice numéro 8, est-ce que tu le fais pour toi? Est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons? Parce que si tu le fais pour impressionner quelqu'un, faire plaisir avec quelqu'un, éclairer tes parents, par exemple, ça ne marchera pas. Tu vas te démotiver en chemin. C'est correct si tu es maman, exemple, puis que tu te dis que tu le fais pour tes enfants. Oui, mais ça ne peut pas être la seule et unique raison pourquoi tu le fais. Parce que tu ne le porteras pas à terme. Tu vas emmener à détester ton objectif. Il faut trouver toutes les autres bonnes raisons, pas possible, de mettre quelqu'un d'autre en priorité avant de te mettre toi en priorité. Il faut vraiment que ton objectif soit pour toi, que tu le fasses pour toi et uniquement d'abord et avant tout pour toi-même. Automatiquement, si tu t'améliores et si tu deviens de plus en plus heureuse, de plus en plus confiante, si tu avances vers tes propres objectifs, ça n'aura pas le choix d'une façon ou d'une autre d'influencer positivement les personnes autour de toi. Que ce soit ton chum, ta blonde, tes enfants, tes parents, tes amis, ça va influencer les gens autour de toi. Il faut que tu le fasses pour toi d'abord et avant tout. Ensuite, numéro 9. De quelles ressources as-tu besoin pour y arriver? Qu'est-ce qu'il faut que tu apprennes comme logiciel? Qu'est-ce qu'il faut que tu apprennes comme technique? Qu'est-ce qu'il faut que tu développes comme trait de caractère pour te rendre là? Quelles ressources internes est-ce que tu possèdes déjà qui vont te permettre d'accomplir ton objectif? T'as une grande confiance en toi, t'as une bonne communication, une bonne capacité de persuasion, t'as envie de venir en aide aux autres par peu de montée de cœur, t'es compassionné, t'es empathique. Les ressources internes que tu possèdes déjà. Là, quand je demande de quelles ressources as-tu besoin pour y arriver, je ne veux pas que tu parles d'argent. Parce que les personnes les plus riches de nos jours n'avaient pas une scène au début. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de mindset. Ce qui se passe dans ta tête va te permettre ou t'empêcher d'avoir de l'argent. Ça n'est pas une ressource essentielle. Tu possèdes une panoplie de qualités, de traits de caractère qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Quels sont-ils? Exercice numéro 10. Qui que tu connais qui a déjà atteint cet objectif-là pour sa propre vie? Exemple, Jennifer Aniston. Elle a 50 ans. Elle est plus en shape que n'importe qui qui demande de nous dans 20 ans. Certaines personnes pourraient dire, c'est normal, elle a l'argent, elle peut se payer une nutritionniste, elle peut se payer un chef à domicile, elle peut se payer un entraîneur privé. Peut-être. Peut-être, mais Jennifer Aniston a commencé comme n'importe qui, comme nous. Elle n'était pas riche. Elle a gagné des sous en développant ses talents, en développant ses capacités, ses ressources internes, personnelles. Pour devenir aussi populaire que ça, à la télévision, clairement, elle avait du charisme, elle avait une bonne discipline personnelle. Tu sais, pour juste avoir le corps qu'elle a aujourd'hui, il n'y a personne d'autre à part que elle qui met la bouffe dans sa bouche. Elle a l'argent. Elle pourrait aller ou commander de la bouffe, pas possible, mais elle a une discipline personnelle, elle a une estime personnelle, elle se fait confiance. Tu sais, elle a des ressources internes, fortes et puissantes. Donc, bien, en ce moment-là, qui a atteint l'objectif que tu veux atteindre et quelles étaient ses propres ressources pour le faire? Qu'est-ce qu'elle a? Tu sais, c'est quoi ses traits de personnalité? Cette personne-là, dans le fond, ça va donner comme ton modèle à suivre de ce qui est possible. OK? De ce qui... Tu sais, c'est quoi la recette pour te rendre là? Si tu réalises deux secondes que toutes les personnes qui ont atteint les objectifs les plus fous que tu aimerais atteindre, au lieu de les envier, fais juste te rendre compte que ces personnes-là ont commencé à la même place que toi à un certain point dans leur vie. Ramène-les sur un même piédestal que toi. Enlève-les du piédestal, ramène-les par à terre. Il y a juste certaines choses que ces personnes-là ont compris que tu n'as pas encore compris et que tu as encore la capacité de comprendre pour te rendre là. C'est super simple. Tu n'es même pas obligé de connaître ces personnes-là. Tu peux lire un livre, tu peux lire une biographie, tu peux regarder une vidéo YouTube. Tu peux... Whatever. OK? Fais juste trouver quelqu'un qui a atteint ton rêve, ton idéal. Puis, dans le fond, ce que tu vas devoir faire, c'est copier leur comportement, reproduire leur comportement. OK? Faire comme si. Là, je veux juste spécifier une chose. Tu veux devenir millionnaire. Je ne te dis pas de commencer à agir comme une millionnaire et à acheter tout ce que tu vois. OK? De toute façon, les jeunes millionnaires ont appris à gérer l'argent, respecter leur argent, à faire travailler leur argent, à l'utiliser intelligemment et à l'investir. Oui, ils dépensent de temps en temps. En corrélation avec le budget qu'ils ont. OK? Tu ne gagnes absolument rien à dépenser et à pitcher ton argent par les fenêtres parce que tu agis comme une millionnaire. tu n'agis pas comme une millionnaire quand tu fais ça parce que tu t'endettes. Les millionnaires, ils ne s'endettent pas stupidement de même. OK? Si tu veux devenir millionnaire, agis comme une millionnaire. Ce qui veut dire, « Apprends à gérer tes finances, lis des livres de finances personnelles, lis des livres sur comment investir intelligemment, fais des formations là-dessus, fais-toi un budget, fais-toi des non négociables pour tes économies. » Si tu veux devenir millionnaire, agis comme une millionnaire. Agis pas comme une pauvre. Agis pas comme la personne qui est endettée jusqu'au sourcil. OK? Là est la différence. Exercice numéro 12, le dernier exercice pour aujourd'hui. Tu vas réécrire ton objectif au présent en incluant le plus de détails et de précisions possibles. OK? Je te conseille d'impliquer les cinq sens. Oui. Oui. L'ouïe, l'odorat, la vue, le goûter, le toucher. Par exemple, si t'écris juste, « Je veux faire plus d'argent. » Il n'y a pas de négatif là-dedans. « Je veux faire plus d'argent. » OK. Sauf que si demain, tu marches dans la rue et tu trouves un 5 $ à terre, ton subconscient va faire comme « Mission accomplie. » On vient de faire plus d'argent. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Encore une fois, c'est la commande que tu as passée. Tu veux faire plus d'argent? Tu as fait plus d'argent. Tu as 5 $ de plus que tu n'avais pas hier. Ce n'est pas ça que tu veux. Tu veux, exemple, gagner 100 000 $ par année. Tu veux te sentir libre. Tu vas l'écrire au présent et au jeu. Je gagne 100 000 $ par année. Je me sens tellement libre et en sécurité. Je vois l'impact positif que mon projet crée autour de moi. J'entends sans cesse de peurs étrangères me dire à quel point mes programmes ont changé leur vie et qu'elles sont reconnaissantes d'être tombées sur mon profil Instagram. Tu vas décrire ton objectif comme que tu ne l'as jamais décrit encore. Tu vas passer une commande puissante. Tu te fais une commande très détaillée de ce que tu veux. C'est comme de faire le design intérieur de ta maison. Quel meuble? Quelle couleur? Tu n'en veux combien? Tu fais un devis descriptif de ce que tu veux voir, sentir, entendre, toucher, goûter. C'est le plus précis ça va être, le plus facile et le plus rapide que tu vas atteindre tes objectifs. Donc, je te présente rapidement quelques outils que tu peux utiliser pour imprégner cette nouvelle identité-là dans ton subconscient. Première chose, visualisation. On en a parlé. Tu as des visualisations guidées sur YouTube. Tu en as de 10 minutes, tu en as de 45 minutes, tu en as de 3 heures. Tu fais ce que tu as besoin de faire. Moi, j'ai fait souvent en anglais. Si tu as besoin d'en avoir en français, écris-moi. Je vais t'envoyer les liens. Elles sont super bonnes aussi. Affirmation. Bon, je vais te donner un petit truc que moi, je fais de façon consciente pour reprogrammer mon esprit subconscient. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que consciemment, c'est quand je suis réveillée puis que ma journée a commencé. Fait que là, à ce moment-là, mon cerveau conscient, il pense qu'il bosse. Il l'est pas vraiment là, mais il pense qu'il bosse pareil. Fait que ce que je fais, c'est que j'ai ma liste d'affirmations positives. Je suis, je fais, je crois. J'ai ma liste d'affirmations positives et je vais me répéter, exemple, que là, je veux travailler sur ma confiance en mes capacités. Mon estime personnelle, mes confiances en mes capacités. Je vais avoir une phrase, genre, je crois en moi et je crois en mes capacités. C'est aussi simple que ça. En ce moment, tu le crois peut-être pas. C'est ça le but. Si tu le crois, t'as plus besoin de te le répéter autant parce que c'est déjà ça que ta petite voix dans ta tête te dit. Si t'es du genre à dire constamment, je suis stressée, 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 bon. Première chose que tu devrais faire, c'est une affirmation positive, genre, je suis sereine et je le contrôle sur mon anxiété. OK? Exemple. Donc, je suis sereine et j'ai le contrôle sur mon anxiété. Je suis sereine et j'ai le contrôle sur mon anxiété. Pas, je ne sens pas, je ne ressens plus d'anxiété. Le ne pas va s'annuler. Je ressens de l'anxiété, je ressens de l'anxiété. C'est pas ça que tu veux dire. Tu veux dire, je suis sereine et je contrôle mon anxiété. Je suis sereine et je contrôle mon anxiété. Ce que je fais, c'est que je me lève le matin, quand je me brosse les dents, 10 à 15 fois, je me répète la même phrase. Je fais pipi 10 à 15 fois, je me répète la même phrase encore. Je fais manger, je fais la même chose. Je conduis, je fais la même chose. Je le répète, je le répète, je le répète. Je reprime mon esprit subconscient de façon consciente. Un autre technique, c'est le journaling qui est un peu l'exercice que tu fais ce soir. C'est de poser des questions et de les décortiquer. D'essayer de connecter le plus intimement avec toi-même, avec ton intuition et aussi d'apprendre à te connaître. Le scripting qui est la scénarisation, c'est un peu comme ton dernier exercice qui est vraiment de décrire ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu goûtes, ce que tu touches, ce que tu sens. Très, très en détail, mais comme si c'était déjà réel. Comme si ton objectif était déjà atteint. Et un autre affaire que j'adore, il y a du cas de plus facile que de se reprogrammer pendant qu'on dort, je te garantis que non. Ça, je peux aussi t'envoyer des liens. C'est des vidéos YouTube qui, dans le fond, c'est comme des méditations du sommeil qui vont te mettre des affirmations positives par rapport à quelque chose que tu vas améliorer dans ta vie en particulier. Par exemple, la confiance en soi. Ça va être une vidéo d'à peu près 4 heures que tu vas mettre pendant que tu dors. Ça, avec des écouteurs ou, tu sais, nous, on a une TV dans notre chambre et ça joue dans la TV et on s'endort là-dessus. Puis si t'es déjà à avoir de l'anxiété profonde, à avoir de la misère à t'endormir ou faire de l'insomnie, je te garantis qu'avec ça, tu vas t'endormir. Ça sera vraiment pas long. OK? C'est vraiment relaxant. Puis en plus, tu vas te rendre compte après à peine une semaine qu'il y a une méga différence au niveau de ton estime personnelle, au niveau de ton amour propre, au niveau de la confiance envers les autres, de ton sentiment d'abondance dans la vie. C'est fucking wonderful. Pour de vrai, ça, c'est une des choses qui a le plus aidé rapidement parce qu'en plus, tu dors. C'est même pas épuisant. C'est pas une tâche supplémentaire dans ta journée. Tu dors. Et quand tu dors, ton esprit conscient est endormi. Fait que ton subconscient est vraiment plus réceptif aux suggestions positives. C'est là qu'il est temps de vraiment reprogrammer le tout. Donc, dernière chose pour ce soir, comment booster le processus via la loi de l'attraction et de la vibration? C'est super simple. Un petit recap. Tu vas attirer à toi ton équivalent, ni plus ni moins. Fait que, si t'es extrêmement clair, net et précise dans ce que tu veux, c'est comme la commande d'estate, la commande au restaurant, la commande de vêtements en ligne, tu vas attirer exactement ce que tu veux à toi. C'est la loi de l'attraction. Que tu y crois ou non, c'est toujours en fonctionnement, c'est toujours actif. La loi de la vibration, ça rapport à tes énergies, ça rapport à tes émotions. De là pourquoi, quand tu détermines l'objectif que tu veux atteindre, que tu devrais identifier et incorporer le plus de sens possible et ce que tu ressens et tu attires à toi ton équivalent, ni plus ni moins. Si tu ressens déjà, pour quelque chose qui n'est pas arrivé encore, une joie profonde, une paix profonde, une reconnaissance profonde, tu vas l'attirer tellement plus vite parce que t'es dans la même fréquence vibratoire. Si t'es constamment dans le moment de il me manque ça, il me manque ça, j'ai pas atteint ça, tu envoies un signal de manque et tout ce que ça va continuer à faire, c'est de renvoyer le même manque, les mêmes preuves qui te le manquent. Donc, la meilleure chose que tu peux commencer à faire pour ça, c'est la gratitude. Un exercice simple que moi je fais à tous les jours, c'est soit quand je me lève le matin ou au courant de la journée, je prends mon journal et j'écris je suis tellement heureuse et reconnaissante maintenant que, ça c'est un exercice tiré du livre secret, OK? Fait que c'est pas un secret, c'est à pleurer, si tu cherches pour ça, tu vas le trouver, OK? C'est ça qu'il faut que t'écrives, pas juste GX. Là, tu es reconnaissante pour ce que tu as dans ta vie, je suis extrêmement heureuse et reconnaissante pour le micro que j'ai ici devant moi, je suis extrêmement heureuse et reconnaissante maintenant que j'ai une super maison qui convient à tous nos besoins, qui surpassent nos besoins, je suis tellement heureuse et reconnaissante maintenant que j'ai un amoureux avec qui m'épanouir, avec qui grandir, avec qui j'ai des projets d'avenir, on a une belle relation respectueuse, romantique, amoureuse, d'amitié, je suis extrêmement reconnaissante, heureuse et reconnaissante maintenant que j'ai un super... En tout cas, tu comprends le concept, puis au travers de ça, ce que je fais, qui est le petit truc de la manifestation, OK? Tu ne l'as pas encore, mais tu vas écrire quelque chose genre, après d'avoir écrit une couple qui sont vraies, tu dis ça, qui sont vraies, t'es déjà dans le vibe, t'es déjà dans la fréquence vibratoire que c'est vrai, tu vas inscrire au travers de ça. Je suis tellement heureuse et reconnaissante maintenant que je gagne au-dessus de 10 000 $ par mois de façon récurrente. Ce n'est pas vrai encore, mais ce n'est pas grave parce que tu vas l'attirer à toi, tu es dans le même vibe, dans la même fréquence vibratoire, tu comprends? Et après ça, tu continues. Je suis extrêmement heureuse et reconnaissante maintenant que j'ai un super max pour pouvoir faire mes projets graphiques, etc. Ça peut être quelque chose d'autre simple que je suis vraiment heureuse et reconnaissante d'avoir de l'électricité. Valdor a manqué d'électricité pendant quasiment 48 heures cette semaine pour me dire qu'en août, ici, il y a de la neige et on se rend compte que c'est vital et qu'on le prend pour acquis. Donc, demain, ce qu'on va surveiller ensemble, c'est premièrement, c'est quoi une croyance limitante, d'où ça vient, comment ils sont créés. Deuxième chose, pourquoi il faut que tu découvres c'est quoi tes croyances limitantes qui affectent tes résultats sans même que tu sois conscient? Tu peux penser que, ah ben non, ça ne m'affecte plus, ça. Pour avoir fait l'exercice à plusieurs reprises, je peux te garantir qu'il y a des choses très vieilles qui peuvent ressortir faire surface. et l'exercice de demain, c'est le rituel shall work. Ce que c'est ça, c'est l'équivalent de faire le ménage de vieux fonds de garde-robe qui, du tas qui a pris de la poussière, que tu as oublié qu'ils éditaient mais qui prennent la place et qu'il n'y a rien de bon qui en découle. Donc, moi, pour de vrai, plusieurs fois, ça l'a reculé aussi loin que quand j'avais genre 8-9 ans. J'ai 28 ans aujourd'hui. c'est quoi les chances que consciemment je me souvienne de ça? Nul. Mais mon subconscient, lui, s'en souvient encore et pas que ça l'aie ressorti. C'est parce que définitivement, lui, mon subconscient, a trouvé qu'il fallait que ça ressorte et que ça m'ouvre les yeux pour que je puisse faire la paix avec ces situations-là pour avancer. C'est l'équivalent de ton téléphone qui dit qu'il est plein et qu'il ne peut plus prendre de nouveaux stocks. Tu n'auras beau vouloir prendre des nouvelles photos de tes enfants, il ne sera pas capable de le faire parce qu'il n'y a plus de place. Si tu n'élimines pas le négatif, tu ne pourras pas faire de la place pour le positif. C'est ça qu'on va faire demain ensemble. Suite, quatrième point, quoi faire après ton rituel, les jours et les semaines qui vont venir et comment incorporer encore une fois, on va encore revoir la loi de l'attraction et de la vibration. On va le voir quasiment tous les jours parce que si tu ne sais pas encore les effets que ça a, pour de vrai, tu vas attirer à toi ton équivalent ni plus ni moins. Que ce soit ton équivalent de pensée, que ce soit ton équivalent d'énergie, que ce soit ton équivalent d'émotion, tu vas tout le temps attirer à toi ton équivalent ni plus ni moins. de la titre d'autorité. Dimanche, je ne sais pas si vous avez vu, dimanche 7h, 19h, je fais tirer les quatre prix et pour remporter le prix, dans le fond, plus tu vas poster, tu vas commenter, tu vas faire des posts par toi-même dans le groupe, tu vas gagner des coupons de participation pour remporter un des quatre tirages. Premier tirage, il y en a trois, ça va être le programme de groupe coaching. Au début, je voulais offrir juste le e-course, mais ça vaut vraiment plus la peine que ce soit le groupe coaching parce que tu as accès à la communauté et tu vas avoir accès au training en live. Ensuite, le prix ultime, c'est le coaching privé qui ça, non seulement ça inclut le groupe coaching, mais ça inclut également 12 séances de 60 minutes one-on-one avec moi pour qu'on puisse vraiment plonger creux dans tes projets, dans tes objectifs, qu'on ait vraiment déterminé les croyances limitantes que tu as, qu'on les élimine et je suis en train de faire ma certification de coach de programmation neurolinguistique, EFT tapping, hypnothérapeute, life and success et time technique. Donc, for real, ces 60 minutes-là pour l'instant, ils sont offertes gratuitement dans ce programme-là. Mais dans pas long, ils vont coûter 200 à 300 $ de l'heure. OK? tu veux gagner ça parce que ça va être incroyable la transformation que tu vas avoir puis ça va être gratuit. OK? Profite. Donc, c'est ça ici. Tu vas remporter, tu cours la chance de remporter dans le fond un des quatre prix qui inclut mon programme signature. Et... Tout, tout, tout. Dernière chose, lire devoirs pour le jour 2. Donc, premier devoir, invite tes amis à rejoindre le challenge. Si tu as vu la vidéo d'introduction, tu sais qu'une des plus grandes façons que tu t'as tous à botte, c'est d'avoir peur d'évoluer puis de perdre le monde que tu aimes en chemin. OK? Je suis vraiment heureuse parce que mes meilleures amies font partie de Créatrix. Mes meilleures amies ont décidé d'embarquer dans mon projet puis pour de vrai, j'aime tellement ça parce que, oui, on parlait de nos projets avant, mais on n'en parlait pas d'une façon aussi poussée, aussi pointilleuse, aussi... On est tellement toutes contentes, euphoriques, c'est tellement plus la même game parce qu'on veut évoluer ensemble, mais il n'y a plus personne qui se juge, peu importe c'est quoi nos projets, on va juste s'encourager là-dedans. C'est le best feeling ever. Moi, je n'ai plus de temps à perdre pour les gens qui n'ont pas envie d'évoluer puis ça, c'est parce que j'ai gagné de la confiance en moi puis que je m'auto-sabote. plus, mais je sais qu'il y en a encore beaucoup qui vont avoir peur d'évoluer, de peur de perdre les gens qu'ils aiment, les gens qui sont habitués de côtoyer, les gens qui font des années qu'ils côtoyent la famille, c'est dur sur la famille. Donc, invite tes amis à rejoindre le challenge, donnez-vous la chance de up-level ensemble, je vous garantis, votre relation d'amitié va être encore plus next level qu'elle l'est déjà. Si tu penses que tu es proche avec ta meilleure amie, je te garantis que même si tu l'as vu tant plus, ça te donnera une soirée bien arrosée, OK, ça l'arrive, mais le lien est tellement plus fort quand il s'agit de partager ses projets d'avenir dans les creux, dans ses nouvelles découvertes, dans les creux, dans le coup, de faire fucking positif puis qui va te permettre d'évoluer, OK? Donc, invite tes amis. Et deuxième devoir, remplir le cahier d'exercice. Prends le temps qu'il faut, OK? Vraiment, prends le temps. C'est très important que tu le fasses. Moi, je le refais souvent. Et l'exercice, là, aujourd'hui, qu'il y a d'inclus dans le cahier d'exercice, c'est carrément un exercice de programmation neurolinguistique qui est utilisé en coaching puis qui est utilisé puis qui, normalement, tu devrais payer vraiment cher pour le faire. Fait que, maximise ça, OK? Je te l'offre, là. Profite-en. Dernier devoir, poste un résumé de ta nouvelle identité directement dans le groupe, OK? Que ça soit une image, une photo de ton cahier d'exercice, que ça soit écrit directement en post, que tu aies fait un graphic sur Canva pour montrer ta nouvelle identité, que tu aies fait un dessin pour montrer le toit avant puis le toit après, n'importe quoi, poste un résumé de ta nouvelle identité. Et comme je disais, chaque poste que tu vas faire va te donner un coupon de participation pour le tirage de dimanche et le prix mystère pour la cliente, la participante la plus engagée, bien, c'est le private coaching avec moi, OK? Donc, sur ce, je te remercie de ta patience à mon égard parce que j'ai fucked up mon life et je suis... Il n'y a pas de perfection dans la vie, j'ai juste appris de mes erreurs et j'en fais souvent mes erreurs puis je ne me laisse pas abattre par ça puis ça, c'est parce que j'ai confiance en moi, je sais que ce que je t'ai appris ce soir, ça vaut quand même vraiment ce que ça vaut même si j'ai fait de l'erreur puis, regarde, j'ai pris le temps de le faire et est rendu vraiment tard, je ne suis pas sûre que tu ne feras pas l'exercice ce soir, ce n'est pas grave l'important, c'est juste que tu fasses l'exercice, OK? À travers le week-end que tu arrêtes de procrastiner, de trouver toutes les excuses pas possibles, de mettre tout le monde en priorité sauf toi, je te garantis que si tu veux up-level ta vie et si tu veux up-level la vie des gens qui sont vraiment proches de toi, ta seule unique job, ta priorité numéro un, c'est de te concentrer sur toi-même, OK? Sur ce, je te souhaite une magnifique soirée et sincèrement, prends soin de toi et j'ai hâte qu'on se redonne des nouvelles par rapport à ce soir, à ce que tu as vu, à ce que tu as fait comme introspection personnelle et c'est ça. Donc, merci, je t'aime beaucoup. Bye! Bye!